Musique Bonjour, alors aujourd'hui nous recevons Gaëlle Bouek qui est député d'Ille-et-Vilaine et l'idée est de faire une passerelle circo donc la passerelle circo c'est de mettre en avant nos milieux plutôt ruraux et d'essayer de voir ce qui se passe au niveau de l'agriculture, de l'apprentissage et s'enrichir des expériences mutuelles qui se passent sur nos territoires Je pense surtout que c'est très enrichissant justement d'aller sur d'autres circonscriptions voir un petit peu à la fois les modes de fonctionnement les différentes interrogations puisque même si on est sur deux circonscriptions agricoles à la fois on n'est pas sur les mêmes thématiques, sur les mêmes filières agricoles donc c'est important de regarder un petit peu il peut y avoir des bonnes pratiques dans la filière viticole, dans d'autres filières on a parlé de pisciculture, on a parlé d'agriculture il y a beaucoup de filières très différentes en agriculture et le but c'est justement d'échanger entre les circonscriptions moi je suis dans la circonscription d'Ille-et-Vilaine la quatrième d'Ille-et-Vilaine sur laquelle il y a beaucoup d'exploitation de laitière ce sera l'occasion du match retour de la passerelle circo avec Valérie et son équipe le but c'est à chaque fois de sortir grandi d'avoir des plans d'action et de travailler vraiment pour faire grandir chacun de nos territoires l'autre idée également c'est étant tous les deux à la commission affaires culturelles et éducation nous souhaitons montrer à tous les jeunes les métiers qui sont envisageables savoir que dans le domaine de l'agriculture, de la viticulture il y a de véritables métiers, des professions d'avenir et il faut leur donner confiance donc on s'enrichit un peu également de ça pour essayer de mettre en relation les entreprises avec les jeunes on se pose des questions sur l'ensemble du parcours professionnel et professionnalisant pour tous nos jeunes c'est des questions d'avenir l'idée comment on arrive à motiver à s'assurer que l'orientation permet vraiment une réussite de chacun de nos jeunes au travers de ces formations-là et de pouvoir les guider au mieux dans les mois qui viennent pour les projets BOK on va être amené à travailler et au niveau de l'apprentissage il est nécessaire de le valoriser tout le monde est d'accord pour dire que tous ces jeunes trouvent plus facilement du travail et pour autant l'apprentissage a souvent une image un peu négative ce sont les moins bons qui sont en apprentissage et ça ne correspond pas du tout à la réalité donc je souhaite mettre en avant cet apprentissage je veux parler d'Erasmus dans l'apprentissage et travailler sur toutes ces thématiques l'idée à chaque fois c'est d'aller au plus proche du terrain pour construire des plans d'action pour savoir comment aller chercher nos jeunes comment les aider à les motiver à confirmer que les choix qu'ils ont choisis dans leur formation ça leur permet vraiment de grandir, de s'émanciper et je pense que c'est tout le lien justement entre le monde un petit peu plus théorique de l'éducation et celui de la voie professionnelle par l'apprentissage, par la voie professionnelle et autres de confirmer vraiment sa réussite et c'est l'occasion vraiment d'aller de lier les deux, je dirais, entre ces deux thématiques agricole et éducation en allant justement visiter et je remercie Valérie de nous faire visiter un lycée professionnel justement dans ce cadre là ça permet vraiment d'aller lier les deux pratiques et voir un petit peu les bonnes pratiques et sortir avec des actions surtout pour regarder un petit peu comment on peut échanger sur toutes nos circonscriptions je pense vraiment qu'il est essentiel que nous restions pas figés sur notre territoire, sur notre circonscription il faut aller voir ailleurs même s'il faut traverser la France pour cela je crois que c'est... enfin c'est pas que je crois, c'est que j'en suis certaine c'est nécessaire, ça peut être que bénéfique ensuite nous sommes ensemble sur les bandes de l'hémicycle donc si nous comprenons le vote de l'un et de l'autre je pense que c'est mieux dans l'agriculture il y a une multitude de métiers déjà il n'y a pas qu'un seul métier dans l'agriculture et que même dans ces métiers là on peut avoir des passerelles ou avoir des formations et développer des compétences je pense entre autres lycées qu'on verra au retour en Bretagne sur lesquelles il y a une double compétence qui est développée à la fois agricole à la fois numérique on voit que l'agriculture est de plus en plus connectée donc ça permet aussi des passerelles de l'agriculture vers d'autres mondes par la filière numérique qui est très importante dans les années à venir ça donne envie aux jeunes et à chaque fois je reviens sur cette idée c'est que si nous voulons une jeunesse qui s'investit une jeunesse qui rêve un peu et bien c'est à nous de leur montrer de quoi on a besoin de quoi la société a besoin et de montrer que tout n'est pas crise et que tout n'est pas chômage et confirmer, donner envie aux jeunes ce que tu disais en montrant avec des exemples précis que la filière d'apprentissage c'est une voie d'excellence et ça permettra à chacun à la fois de s'épanouir, de s'émanciper et trouver sa voie pour sa meilleure réussite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada